Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui je suis en compagnie de Pierre, expert chez Agritel. Alors Pierre, après la détente de septembre, les cours du blé peuvent-ils encore progresser d'ici la fin de l'année ? Alors bonjour Anne-Sophie, bonjour à toutes et à tous. Une question intéressante, les cours du blé et leur évolution récente. Après un début de campagne surprenant en fermeté, avec des cours du blé qui se sont montés assez vite au-dessus des 200 euros au mois d'août, on a eu une détente qui finalement est assez traditionnelle en septembre. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, nos amis de la mer Noire et notamment les opérateurs russes sont exportés massivement et continuent à exporter massivement. Alors on a beaucoup anticipé une récolte russe décevante, qui l'était, puisque nous étions au 15 juin pour Agritel à 67,3 millions de tonnes. Et en gros, on s'oriente vers un 69,9, 70 millions de tonnes corrigées avec les blés de printemps. Ce qui fait que la récolte décroche de 15 millions de tonnes par rapport à l'an passé. Mais si on regarde depuis 2000, c'est la troisième meilleure récolte russe. Ce qui fait qu'on a un disponible exportable qu'on estime à 33 millions de tonnes, qui est tout sauf négligeable. Et comme en plus de ça, les opérateurs russes exportent plus fort sur les premiers mois de campagne, donc juillet, août, septembre, on a déjà battu les records qui avaient été établis l'an passé. On a à date sorti quasiment 13,5 millions de tonnes, ce qui est juste 40% supérieur au record de l'an passé. Donc le marché croule sous l'offre russe. Et il faut être conscient que c'est toujours un élément de pression entre le 15 septembre et le 30 septembre. Enfin, globalement, on touche un potentiel point bas avant que le marché retrouve un second souffle et un potentiel de hausse. Pourquoi ? Parce que quand on a une Russie qui exporte 40% de plus que son record, on va arriver plus rapidement à étiage. Alors il reste 33 moins 14, on va dire 19 millions de tonnes potentiellement à charger sur le reste de la campagne pour les Russes. Nous, on estime que si ce rythme de 4 millions et plus par mois se poursuit, à horizon décembre, on aura déjà sorti 24 à 25 millions de tonnes. Ce qui pourrait, vu les prémices de contrôle supplémentaires sur les aspects phytosanitaires qu'on a vus sur le portuaire et sur les silos en région, aller vers encore plus de contrôle et d'intervention du gouvernement, peut-être plus direct via des taxes aux exports. C'est des éléments de supputation. Mais on a vu que le marché a été très réactif et très volatile sur ces thématiques dès qu'on a eu des doutes concernant l'intervention possible du gouvernement. Alors prudence, on savait qu'il y avait du disponible exportable. C'est vrai que pour nous, ce n'était pas du tout logique de penser qu'on pouvait intervenir directement sur les exports. Par contre, maintenant, on rentre dans une période où on a asséché une partie des réserves disponibles pour l'export. Et cela permet de penser qu'à horizon décembre, janvier et puis deuxième partie de campagne, nos origines européennes retrouvent de la place sur le marché mondial parce que, encore une fois, l'offre russe arrivera à Aïtiaj. Une bonne nouvelle. Et comment est-ce qu'on peut expliquer la belle progression sur le colza ces dernières semaines ? Une question aussi très intéressante parce que l'enchaînement des séances positives sur le complexe colza, puisque c'est vrai qu'on parle souvent de la graine, mais on oublie parfois de regarder du côté des huiles. L'huile de colza a vraiment marqué une performance très positive sur les derniers jours. On a eu la graine qui a progressé quasiment 12 séances d'affilée en allant chercher ses résistances à 375 puis à 380 euros sur Euronext. Aujourd'hui, on est en détente sensible. Il y a une conjonction d'éléments et d'adjuvants. On va remettre un peu en perspective les smith d'automne qui ne se passent pas forcément en très bonne condition dans l'Hexagone. On a des conditions qui sont trop sèches, des levées qui sont incertaines. En plus de ça, on a retrouvé un peu de compétitivité avec un euro qui baisse par rapport au dollar. On a un souci aussi de logistique avec des niveaux sur les fleuves pour la navigation qui sont assez bas et qui complexifient le dossier transport. Et puis, on a résurgence de l'appétit pour le biodiesel à base de colza, parce qu'on va rentrer en période hivernale et que traditionnellement, c'est une période de consommation plus importante. Maintenant, encore une fois, le momentum haussier qu'on a vu n'a peut-être pas été facile à discerner, en tout cas dans cette intensité-là. Maintenant, les niveaux qu'on a atteints restent des niveaux de consolidation possibles. Et pour aller chercher plus haut, il faudra des éléments nouveaux. Aujourd'hui, on aura le rapport de l'USDA avec potentiellement une révision à la hausse de la récolte américaine de soja qui pourrait flirter avec les 130 millions de tonnes. La récolte de tournesol en Ukraine, elle est record, 15 millions dépassés cette année. Donc, on a quand même des disponibilités sur le complexe oléagineux en général. Et puis surtout, un point noir chronique, c'est les performances de l'huile de palme en Malaisie qui, malgré les exports qui ont retrouvé des couleurs en septembre, sont seulement à des niveaux normaux par rapport à l'historique. Mais surtout, les stocks continuent à progresser. Donc, on est déjà à 2,55 millions de tonnes. Tant qu'on aura des stocks qui progressent, et ça peut être le cas qu'à la fin de l'année, parce que la production est en momentum haussier saisonnier, on se retrouvera avec une lourdeur qui sera aussi un élément limitant le potentiel de hausse. Donc, le colza a bien profité. Il faut savoir aussi prendre du recul par rapport au marché et puis se dire que c'est des niveaux qui sont intéressants, en tout cas pour les producteurs, pour marquer. Et quel est le conseil d'Agritel ? Pour terminer, je finirai par le blé en disant, comme on a là déjà une visibilité sur un vrai renchérissement des prix sur le marché domestique russe à horizon fin d'année, début l'année 2019, notamment parce que le rouble se renforce et que les disponibilités vont baisser. On est logiquement aussi en droit de penser que le blé pourrait retrouver un second souffle haussier un peu plus tard dans la campagne. Et donc, wait and see. Merci Pierre. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans deux semaines pour votre prochaine édition du Point des Marchés.